Dans cette vidéo, je vais vous présenter les tabulations dans LibreOffice Writer. Vous voyez ici, tabulation alignée à droite, alignée à gauche et décimale, donc alignée sur la virgule des chiffres. Il y en a une petite dernière qui est centrée. Ces tabulations, je les retrouve dans mon traitement de texte. Je me place à l'endroit où je veux mettre le texte, je vais dans mon format paragraphe vérifier les retraits et les espacements qui peuvent éventuellement bien perturber mes tabulations. Donc là, je remets bien tout à zéro, retrait avant le texte, retrait après le texte et le retrait de première ligne. Une fois que je me suis assuré que tout ça est à zéro, je peux faire OK. Je me positionne dans mon traitement de texte et puis je vais choisir en haut à gauche la tabulation. Quand je clique, vous voyez, ça défile. Par exemple, pour la première tabulation, je veux aligner à droite, donc le L à l'envers. Je clique pour faire défiler. Quand j'ai le L à l'envers, je m'arrête. Je me dirige vers ma règle et je vais poser la première tabulation aux alentours, on va dire, de 4 cm. Vous voyez, elle apparaît dans la règle. Alors, attention, vous pouvez éventuellement redéplacer cette tabulation. Et puis, si vous cliquez plus loin dans la règle, vous voyez qu'il vous remet d'autres tabulations. Donc, attention, pour la supprimer, je clique la table et je la descends sur ma page. Une fois que c'est bien positionné, j'appuie sur la touche Tab. Vous voyez, mon curseur est venu se positionner sous la tabulation. Ensuite, j'écris le texte qui m'est demandé, donc c'est 2457BX. Je recommence la même manipulation, cette fois-ci pour la deuxième tabulation, c'est-à-dire celle alignée à gauche. Donc, avec le L, je clique jusqu'à ce que j'obtienne le L. Ensuite, je me dirige vers la règle, je vais la poser vers 5 cm. Et ensuite, j'appuie sur Tab. Pour déplacer le curseur, je peux écrire Niche. Et puis, il m'en reste une dernière à poser, une décimale. Voilà, je retourne dans mon fichier, je choisis la tabulation décimale. Et on va la poser autour de 14 cm. J'appuie sur Tab, et je tape le texte. Alors, on va aller voir ce que ça donne dans le format des paragraphes. Dans l'onglet Tabulation, vous voyez, il y a bien les trois tabulations qu'on vient de poser. Une à 3,94 cm, une à 5,01 cm, et une à 13,98 cm. Après ça, je peux par exemple remplir cette tabulation avec des petits points, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, entre Niche et 64 euros, il m'a rajouté des petits points. Lorsqu'on affiche les caractères non imprimables du traitement de texte, on voit apparaître nos tabulations sous forme de flèche, et on voit bien la tabulation à 13 cm et quelques, remplie par des petits points. Je saute une ligne, vous voyez que mes tabulations sont restées en place, donc je n'ai plus à les repositionner, à les choisir, je n'ai plus qu'à utiliser la touche Tab pour me glisser dessous. Donc, 541 BX, une tabulation, canapé pour chat, une tabulation, et là je mets le prix, 5,30 euros. Alors attention, mettez bien une virgule, sinon ça ne s'alignera pas, puisque vous avez mis une tabulation décimale. Un coup sur Tab, je mets le premier texte, 57,811 BX, Un coup sur Tab, je vais chercher le texte, donc là c'est griffoir, Un coup sur Tab, et je rentre le prix, 2,90 euros. Si je fais une nouvelle fois entrée, mes tabulations sont restées, donc je les retire, tout simplement en les glissant sur la page. Et voilà ! ... ... ... ...